Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle, malgré son cancer en phase terminale, de Wayne Lee Johnson, un américain de 46 ans qui attaque en justice Monsanto et son herbicide célèbre Roundup, garde le sourire. Et l'espoir de faire rendre des comptes à la multinationale. En 2014, ce père de deux garçons de 10 et 13 ans, qui écrit, et, fait de la musique, a été diagnostiqué d'un lymphome non-hodkinien, un cancer incurable du système lymphatique. Il réclame plus de 400 millions de dollars depuis deux ans, il vaporisait du Roundup et surtout sa version professionnelle, le rangé pro, des désherbants de Monsanto contenant du glyphosate, substance soupçonnée d'être cancérigène. Il était responsable de la lutte contre les nuisibles animaux et végétaux sur les terrains scolaires de Benichat, une petite ville de Californie, au nord-ouest de San Francisco. S'il avait su que les produits qu'il utilisait étaient peut-être dangereux, il n'aurait jamais vaporisé du rangé pro dans des écoles ou que ce soit, assure cet afro-américain, qui a décidé d'attaquer Monsanto en justice en 2016, épaulé par un cabinet d'avocats spécialisé, The Miller Firme. Il lui réclame plus de 400 millions de dollars. De Wayne Johnson est l'un des rares particuliers dans le monde à parvenir à mettre Monsanto sur le banc des accusés dans un procès. Et s'il est le premier à voir son cas autour du glyphosate arrivé jusqu'au tribunal, c'est parce que la loi californienne oblige la justice à organiser un procès avant le décès du plaignant.